Côte à côte, des affiches chocs pour le oui et pour le non. Le 26 septembre, dans moins de deux semaines, les 33 000 habitants de Saint-Marin se prononceront sur l'autorisation de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Un référendum explosif qui divise ce micro-pays montagneux, enclavé dans le centre nord de l'Italie, où l'église catholique est omniprésente. Il est dit que l'avortement n'existe pas à Saint-Marin, mais les femmes vont se faire avorter en dehors de notre pays, en Italie. Elles le font illégalement, car l'avortement est un crime pénal ici. Tout cela est honteux. Pourquoi est-ce que seule la mère devrait décider ? Un couple est composé d'une mère et d'un père. Pourquoi faut-il que ce soit toujours la mère seule qui décide ? Le père n'a-t-il aucun pouvoir de décision ? La grossesse doit être menée à terme sans avortement. Si vous ne voulez vraiment pas de l'enfant, il y a la possibilité de le faire adopter. L'interdiction de l'avortement à Saint-Marin remonte à 1865. C'est un crime passible d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans pour la femme et 6 ans pour le médecin qui le pratique. Très conservateur, Saint-Marin n'a donné le droit de vote aux femmes qu'en 1964 et le divorce n'a été introduit qu'en 1986. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada